Donc là, ils ont commencé à quelle heure ? Ils ont commencé à 9h30 ce matin et ils sont là jusqu'à... Donc là, on est sur un chantier de restauration écologique. Donc l'objectif est de redynamiser les roselières pour permettre notamment à la faune très riche qu'elles abritent de continuer à y vivre. Et donc de freiner un petit peu la dynamique naturelle du saule, qui sinon est un orbre qui va rapidement prendre toute la place et à terme remplacer les roselières. Roselières qui ont un intérêt pour quoi justement ? Notamment pour les oiseaux qui y nichent. Beaucoup d'espèces extrêmement rares et protégées en France viennent nicher dans les roseaux au printemps. Donc on cherche à favoriser ces espèces et donc à favoriser la roselière. Pour les espèces qui nichent dans les roselières, on peut par exemple citer la rousserelle turdoïde, qui est un petit passereau migrateur qui va aller passer l'hiver en Afrique de l'Ouest et qui revient nicher dans ses roseaux au printemps, qui fait 30 cm. Et puis le deuxième par exemple ça va être le blond jocenin, c'est un tout petit héron migrateur lui aussi, qui revient prochainement pour venir faire son nid par ici. On va parler d'un mille oiseaux qui sont en repos, en recherche de piétude, en alimentation, donc c'est quand même extrêmement impactant. Justement en fait notre formation justement, elle nous apprend à gérer le milieu et du coup ça nous permet justement, en faisant des chantiers comme ça, à savoir quelle méthode utiliser justement pour gérer certains types de milieux. Donc et là étant donné justement des milieux humides, une roselière. Merci d'avoir regardé cette vidéo !